Il est temps pour passer à la période des questions. Le chef de l'opposition officielle, M. le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Le nouveau président des cultivateurs des légumes et des transformateurs, elle est l'ancienne chef d'un ancien ministre de l'Agriculture, une parenté d'un ancien député provincial fédéral et une bonne lobbyiste, c'est encore les mêmes libéraux. Il me semble que les libéraux pensent que tout leur est dit. On n'envoie pas le bon, on ne tranche même pas le bon message. M. le Président, est-ce que c'est le bureau de la Première ministre qui a offert cette nomination? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre de l'Agriculture, M. le Président, la réponse est simple, non. Question supplémentaire? M. le Président, il semble que les libéraux ne veulent pas réconcilier leur copinage et le fait qu'ils pensent que tout leur est dû. J'aimerais poser la question différemment. Pendant 14 ans, les agriculteurs de l'Ontario ont vu des promesses brisées après promesses brisées. Un des meilleurs exemples, c'est l'élargissement du gaz naturel. Ils attendent et ils attendent. Cette promesse s'en vient. Il semble que le financement est réduit chaque année. Alors voici une question directe au ministre de l'Agriculture. Est-ce que nous allons voir cet élargissement de l'usine de gaz honorée cette année? Merci. Le ministre des Affaires municipales, à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre des Relations autochtones, à l'ordre, s'il vous plaît. Vous n'aurez pas le dernier mot. Le ministre... Merci beaucoup. Le député de Renfrew-Nepissing-Pembroke, à l'ordre. Continuez. Monsieur le Président, au ministre de l'Infrastructure, qui est un véritable leader sur ce dossier. Arrêtez le chronomètre. Bien qu'il est approprié de passer à notre ministre, il n'est pas approprié d'ajouter quoi que ce soit. Merci. Le ministre de l'Infrastructure, nous avons annoncé le programme de subvention de 100 millions de dollars pour le gaz. Nous sommes devenus le premier gouvernement dans l'histoire de l'Ontario de faire un investissement dans l'élargissement du gaz naturel. C'est en réaction à ce qu'on a entendu des agriculteurs, des Ontariens qui veulent diminuer les coûts énergétiques. Notre gouvernement croit que l'élargissement de l'accès au gaz naturel, plus particulièrement dans des communautés rurales, est une priorité. Nous élargissons cet accès dans les communautés rurales et du Nord. Cela va aider les agriculteurs et les familles à épargner plus de 1 500 dollars dans les coûts de chauffage chaque année. Monsieur le Président, ce programme de 100 millions de dollars va miser sur des millions d'autres investissements à la lumière de l'approbation de ce programme. À l'ordre. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, encore au ministre de l'Agriculture, maintenant l'élargissement du gaz naturel, eh bien, ils peuvent se servir de n'importe quelle excuse pour ne pas tenir leur promesse. Laissez-moi vous poser une question plus locale au nom des agriculteurs de Simco. Les agriculteurs des moutons font face aux prédateurs, les coyotes. C'est une menace persistante. Le programme de compensation est supposé les aider, mais il y a des préoccupations à propos de la mise en oeuvre du programme. Les agriculteurs n'obtiennent pas l'aide dont ils ont besoin. Ce gouvernement leur a promis cette aide. J'aimerais avoir un engagement. Si je ne peux pas avoir un engagement, le ministre du Développement économique à l'ordre. Les libéraux doivent s'assurer et que ce programme puisse aider les agriculteurs. Le ministre du Développement économique à l'ordre. Le ministre de l'Infrastructure. Au ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, le programme de compensation dans la province de l'Ontario est un programme très important pour la communauté des agriculteurs. Nous avons du personnel qui se rend sur place pour évaluer les dégâts effectués par les prédateurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai saisi l'occasion d'aller dans la circonscription de Peterborough pour voir un mouton qui a été attaqué par un autre animal et pour voir les dégâts qui ont été faits par ce prédateur. Je sais que dans ce cas-là, l'évaluateur qui vient de Asheville-Norward se rend sur place, évalue les dégâts pour s'assurer que la communauté des agriculteurs soit bien compensée. Nous surveillons la situation pour s'assurer que tout animal qui était blessé par un prédateur soit compensé. le député de Prince Edward Hastings à l'ordre. Et puisque cela se produit, écoutez, si c'est ce que vous voulez, c'est ce que nous allons faire. Nouvelle question. Le chef de l'opposition, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Alors, le gouvernement abuse de la publicité. Non seulement il y a un abus de la publicité, on a doublé le budget des publicités. C'est une chose de se servir des fonds des libéraux pour les publicités. C'en est une autre de se servir de l'argent des contribuables. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Arrêtez le chronomètre. C'est une période d'avertissement. C'est une période d'avertissement. Et si je m'assois et ça recommence, je vais nommer la personne. Veuillez terminer. Monsieur le Président, il est clair que la vérificatrice générale a dit que c'était des publicités partisanes. Le 5,5 millions de dollars dépensés sur ces publicités, eh bien, allez-vous annuler ces publicités partisanes? Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais vous parler du processus pour les publicités du gouvernement. Il y a des médias qui sont consolidés à mon ministère. Le processus d'approbation est une méthode du ministère. Le bureau du cabinet donne une allocation. Le Conseil du Trésor n'en fait pas partie. Le chiffre présumé que le député a cité et le montant maximum que l'on peut allouer afin de diffuser ces publicités. Il faut se conformer au gouvernement. Je ferais valoir que nous continuons à être la seule compétence au Canada qui a une publicité du gouvernement. Question complémentaire. Monsieur le Président, encore à la ministre, 5,5 millions de dollars semble pas grand-chose pour un gouvernement qui gaspille des milliards. Mais ces millions de dollars auraient pu être dépensés sur l'aide des enfants atteints d'autisme pour diminuer les factures d'électricité. Il y a d'autres façons de dépenser l'argent plutôt que des publicités. Laissez-moi poser la question directement. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor croit qu'il est approprié de se servir de l'argent des contribuables pour la propagande des libéraux? C'est tout à fait ce qu'ils font. Et êtes-vous du côté des contribuables ou est-ce que vous allez continuer à ignorer la vérificatrice générale? Faites la bonne chose. Annulez ces publicités partisanes. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. La présidente, il est clair. Allez-y. Il est clair que je ne suis pas d'accord comme quoi la publicité depuis les dernières années sont des publicités partisanes. Pensez à la publicité qu'on a eue comme gouvernement. Vous avez la campagne de la santé, par exemple, sur la violence sexuelle. Et si vous allez voir cette campagne de publicité, la vidéo a été visionnée à l'international par plus de 7 millions de personnes dans les 10 premiers jours. Et plus tard, cette vidéo a généré plus de 85 millions de visites. Mais ce qui est intéressant à propos de cette publicité, c'est que cette publicité a changé le point de vue de la population. Ce que l'on a, notre intention, c'était de changer le comportement envers la violence sexuelle. Cette campagne a accompli cet objectif. On ne pense pas que c'est une question partisane. Merci. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, s'adresse à la ministre. Je parle d'un montant de 5,5 millions $ de publicité. Vous dites que ce ne sont pas des publicités partisanes. La vérificatrice générale a dit que ces publicités étaient partisanes. Vous avez retiré l'approbation de l'AVG plutôt que de distraire la population avec une autre publicité. Nous parlons de ces publicités partisanes. Laissez-moi vous donner un exemple de ce qui aurait pu être meilleur. La députée de Népi & Carlton a mis au défi la ministre comme quoi on aurait pu se servir de ses fonds sur la crise de l'opioïde. Nous vivons une crise véritable. Est-ce que vous allez accepter le défi? Le député de Etobico-Nord, un avertissement. Continuez. M. le Président, est-ce que la ministre va accepter le défi de la députée de Népi & Carlton de faire la bonne chose plutôt que d'avoir ses publicités de propagande? Allez-vous plutôt vous servir de ses fonds pour une campagne de crise des opioïdes? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. La ministre. Eh bien, M. le Président, nous nous servons de financement du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture a un avertissement. Continuez. Nous avons des publicités pour plusieurs raisons, y compris la question de la santé. Pensez aux campagnes à propos de la grippe, du vaccin contre la grippe. Pensez aux campagnes à propos des enfants sains, c'est-à-dire des enfants qui arrêtent de fumer. Donc, oui, nous faisons des publicités sur la santé. Oui, nous faisons des publicités sur différentes choses. Pensez aux publicités sur le changement climatique. Car contrairement aux députés d'en face, nous croyons que le changement climatique est un des enjeux les plus graves auxquels nous faisons face comme citoyens, pas seulement citoyens de l'Ontario, mais du monde. Cette campagne publicitaire, encore une fois, a informé le public au sujet du fait que les changements climatiques sont avérés. Le député de Prince Edward-Hastings a été averti. Nouvelle question, le député de Nicolbelt. Merci, M. le Président. Ma question est pour la première ministre par intérim. Hier, notre chef, Andrea Horvath, a dit à l'Assemblée que 22 personnes malades dans la ville de Sudbury ont reçu des soins dans les couloirs, dans une salle de bain et dans d'autres salles. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement libéral, on leur a signalé qu'il y a une crise dans les hôpitaux. Quel est le plan de la vice-première ministre de trouver une solution à ce problème dans la ville de Sudbury? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Notre plan est de continuer d'investir dans les soins de santé, comme nous l'avons annoncé et nous l'avons mis en œuvre dans le budget du printemps. Nous avons un investissement d'un milliard de dollars. Nous investissons 7 milliards de dollars excédentaires pour les trois prochaines années et 500 millions de dollars cette année pour les hôpitaux, de plus que du montant que nous avons investi l'année dernière. Donc, on investit dans les hôpitaux pour s'assurer qu'ils ont des fonds de fonctionnement, pour qu'ils puissent servir les services de grande qualité. mais on investit aussi dans les hôpitaux qui font face à des problèmes de surcapacité. Nous travaillons avec ces hôpitaux. Nous traitons des propositions à savoir comment on peut leur fournir avec plus de lits pour améliorer le processus où les gens sont admis aux hôpitaux. Complémentaire, merci. Le ministre le sait que l'hôpital de Branton a une surcapacité pour chacun des mois de l'année 2017. Et il le sait aussi que cette crise n'a pas commencé en 2017. L'hôpital a eu une surcapacité depuis plus de deux ans. Puisque le ministre connaît cette situation pendant plusieurs années, quel est son plan pour trouver une solution de ce problème à l'hôpital civique de Branton? Ministre, M. le Président, les chiffres de la députée d'en face ne sont pas vrais. Moi, j'ai les taux d'occupation des hôpitaux de tous les hôpitaux dans la province parce qu'ils sont fournis à chaque quart. Mais pour chaque trimestre, pour 2017, l'hôpital de Branton est à 86 % de capacité. Donc, c'est important que tout le monde dans cette assemblée, que nous travaillons avec les FIT. Je suis content de pouvoir lui fournir, et je l'ai déjà fait. Ce sont des données qui sont disponibles au public peu de temps après que je les reçois. Moi, nous sommes prêts à travailler avec les hôpitaux qui ont des défis en ce qui concerne leur capacité. Complémentaire, le budget a... Il y a eu un manque à gagner pour les hôpitaux de 300 millions de dollars dans le budget. Et le ministre le sait parce que l'Association des hôpitaux a écrit, a pris l'étape d'écrire au ministre pour lui dire que c'est le cas. Ils ont demandé un financement immédiat pour réduire ou pour prendre en compte cette crise encore plus accrue lorsque la saison grippale aura lieu. Quel financement excédentaire est-ce que les hôpitaux peuvent s'attendre à recevoir de la part de ce gouvernement? Et quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à ce que le gouvernement traite de la situation de la surcapacité? Je sais ce qui se produit ici, M. le Président, parce qu'en dépit du fait que le NPD a voté contre notre budget des 24 millions de dollars pour gérer la situation de la surcapacité et que le Parti néo-démocrate sont contre le site de la rivière Humber pour ajouter les 150 lits pour les soins de transition qui est pour les patients qui ne sont pas obligés de rester dans les hôpitaux. Il y a un investissement que nous avons promis il y a longtemps et que nous sommes en train d'effectuer, mais non seulement pour prendre en compte la surcapacité, mais aussi pour prendre en compte la capacité de plus qui sera nécessaire pour traiter de la saison de la grippe. Je ne suis pas complètement sûr de qui il s'agit. Veuillez compléter. Merci, M. le Président. Nouvelle question? Députée de Necobalt, merci. C'est encore pour la Première ministre par intérim. En janvier de cette année, les Poutales Humber River à Toronto ont dû admettre 94 patients malades dans des lits non conventionnels. En février, c'était 97 patients. En mars, 61. En avril, 68 patients qui ont été admis dans des lits non conventionnels. C'est 326 personnes qui ont été forcées à recevoir des soins dans les couloirs sans qu'ils puissent avoir droit à être dans un endroit privé. C'est seulement un hôpital, M. le Président. Qu'est-ce que le ministre va faire en sorte que les patients dans l'hôpital Humber River auront leur propre chambre? C'est un plan auquel ils se sont opposés. Notre plan, c'était de créer au moins d'envisager une proposition de l'hôpital Humber River et d'autres dans la région du Grand Toronto. Ils ont apporté une proposition pour prendre en compte justement ce que le parti est en train de nous demander de faire. Ils ont proposé 150 lits de plus pour les patients de longue durée où ils n'ont plus à rester dans cet environnement d'hôpitaux. Donc, le plan pour l'hôpital de Humber River, c'est de permettre qu'ils aient un contexte de transition où ils peuvent avoir d'autres soins. Je ne peux pas comprendre, parce que c'est une question qui est complètement contraire à leur opposition à cette proposition. Ils disent que ce site n'est pas bon. Ils ne l'aiment pas, cette proposition. Donc, la proposition de l'hôpital Humber River qu'on envisage, ils s'opposent à cette proposition. Complémentaire. Merci, M. le Président. L'hôpital SickKids a une surcapacité de 170 % de leur lit à longue durée. Et ces 136 % d'une surcapacité au même moment pour l'unité de santé mentale. Encore une fois, le ministre connaît cette situation pendant plusieurs années. Quand est-ce que le ministre va s'assurer qu'aucun enfant aura à faire face à la négligence de ce gouvernement, les effets de cette négligence? Quand est-ce qu'ils vont prendre en compte les soins des enfants qui ont besoin de soins? ministre de la Santé et des soins de longue durée, je suis très déçu au sujet des paroles prononcées par le NPD. Le fait que ce député est en train de suggérer qu'on ne fait pas confiance des centaines de travailleurs de première ligne, les bénévoles, les administrateurs qui travaillent à tous les jours pour fournir des soins de calibre mondial pour les enfants malades et de suggérer que ce gouvernement, que ce ministère est en train de mettre en péril ces vies. C'est quelque chose que je ne peux pas entendre ici. mais c'est en lien avec les paroles qu'ils prononcent ici de soulever les peurs et de dire que le système de soins de longue durée est dans un chaos absolu, qu'on ne permet pas les services et les soins aux gens et qu'ils s'opposent à toutes les propositions que nous amenons. Je pense que c'est absolument insoutenable. Complémentaire, ces enfants malades reçoivent de très bons soins lorsqu'ils sont admis. Mais voilà le cœur de l'enjeu. Le ministre refuse d'écouter l'opposition. Il a refusé d'écouter l'Association canadienne des hôpitaux de l'Ontario. Il dit qu'il était préoccupé au niveau des faits, mais on lui présente ces faits quotidiennement et il continue de nier qu'il y a une crise véritable de surcapacité dans nos hôpitaux. Qu'est-ce que ça va prendre pour que ce ministre puisse prendre des gestes concrets pour aider les Ontariens partout dans la province qui ont besoin de soins dans les hôpitaux et qu'ils doivent être admis dans un couloir, un lit dans un couloir. J'ai travaillé dans plusieurs pays et dans plusieurs systèmes de soins de santé. Je sais que celui que nous avons est le meilleur dans le monde, un des meilleurs. Je sais que ce parti a abandonné notre système de soins de santé et qu'ils sont en train de soulever ces enjeux pour des raisons partisanes, mais nous, nous allons défendre le système de soins de santé ici et tous les travailleurs qui y travaillent, ainsi que les milliers qui travaillent dans ce domaine pour fournir les soins de la plus grande qualité. Nous avons un des meilleurs soins d'unité de cancer, ainsi que les meilleurs travailleurs dans les hôpitaux SickKids. Moi, je vais continuer de défendre ces soins, ce système de soins de santé que nous avons dans cette province et nous devons la défendre. Nouvelle question. Député de Dauphin-Calédonie. Ma question est au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. En juillet, votre gouvernement a donné 1,1 million de dollars, 1,5 million. Il l'a décrit en étant un programme innovant d'application qui fait la promotion d'être actif, d'être en santé, de réduire le tabagisme et qui a comme effet de réduire les maladies. Et maintenant, ils sont en train de prendre des données au niveau des codes de crédit. Est-ce que le ministre peut expliquer qu'est-ce que cela a à faire avec la santé? Il semble que c'est la tendance ce matin. Je ne peux pas croire que l'opposition se sont rendues à un bas historique en changeant les informations et en tentant de mettre à mal les entreprises de l'Ontario pour gagner des points politiques. Moi, je pense que c'est important d'appuyer les Ontariens et de leur permettre de prendre des choix pour promouvoir leur santé. C'est pour cette raison qu'on a fait la promotion de cette application qui donne des prix et qui permet aux Ontariens de prendre de bons choix en ce qui concerne leur santé. Carrot n'a aucune affiliation avec Equifax. Et si elle et son personnel auraient fait leurs recherches, elle l'aurait compris. C'est le Parti progressiste de 2017 et 14 années à l'opposition, ne l'auront pas rendu servie aussi. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je voudrais rappeler à tous les députés, particulièrement ceux que j'ai déjà nommés, qu'on est rendus aux avertissements. complémentaires. Complémentaires. L'arrogance de ce gouvernement, c'est au-delà de la compréhension. Vous êtes en train de donner 1,5 million de dollars. Vous êtes en train de gaspiller cette somme d'argent. Et vous dites que c'est moi qui tente de gagner des points politiques. Encore une fois, ministre, Carotte a sous-traité une entreprise en partenariat avec Equifax. Faites vos propres recherches. Ils ont admis en septembre que la faille au niveau des données pourrait mettre à risque les participants en ce qui concerne leurs données. Le gouvernement leur a donné 1,5 million de dollars, mais ils n'ont pas fait leur diligence appropriée, raisonnable, pour faire la recherche en ce qui concerne cette entreprise. Carotte utilise tout de même ce service de Equifax qui est la plus grande faille en ce qui concerne les données au niveau des numéros d'assurance sociale. Qu'est-ce que le ministre est en train de faire comme mesure pour protéger ces informations? Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre? Mais M. le Président Carotte n'a plus de relation avec Equifax, et CIBC a une relation avec Equifax. C'est une tierce partie complètement indépendante. Le député de Dufferin-Calindon est averti. Veuillez compléter. Carotte a été lancé en partenariat avec le gouvernement Harper en 2015, lorsque Ronald Ambrose était ministre de la Santé. Carotte a travaillé avec le gouvernement fédéral pendant une année avant qu'ils aient signé leur contrat en janvier, lorsque Patrick Brown était encore un député fédéral. 5 millions de dollars leur ont été donnés par le gouvernement conservateur fédéral à Carotte Awards. Donc, M. le Président, cela a commencé avec le gouvernement conservateur fédéral, mais bien sûr, la députée d'en face ne s'est pas penchée sur ces faits avant de s'en prendre à une entreprise à succès ici en Ontario. Le gouvernement conservateur de Bill Davis est bien loin de ce que nous avons de valeur. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Vous n'allez pas le savoir lorsque je le dis. Si vous auriez prononcé une seule phrase de plus, je vous aurais averti. Le ministre sait qu'on ne doit pas mentionner une personne ici, un député ou une députée ici, à moins que ce soit en référant à leur circonscription ou à leur titre. Nouvelle question. Député de London Fanshop. Ma question est à la vice-première ministre. Judy Cognon de London a attendu plus d'un an pour une chirurgie à un genou et maintenant, elle attend encore plus longtemps en douleur pour un remplacement de sa hanche. Sa date de chirurgie a été annulée à la suite d'un manque de financement et jeudi, comme plusieurs autres personnes de London, va devoir attendre deux ans pour cette chirurgie qu'elle attend de besoin. London, Strathroy et Strathford ont les plus longues listes d'attentes en Ontario pour les chirurgies de la hanche et du genou. chef du RLISS a dit que leur liste d'attentes sont certaines des plus longues dans la province. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de réduire le financement dans nos hôpitaux et de s'assurer que des personnes comme Judy ne doivent pas attendre des années pour des chirurgies qu'ils ont de besoin aujourd'hui? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Monsieur le Président, depuis qu'on est au gouvernement, nous avons investi près de 2 milliards de dollars pour 3 millions d'autres chirurgies pour réduire les listes d'attentes. Avec notre bilan, on continue de recevoir des A en ce qui concerne les chirurgies de la hanche et des genoux. Des A seulement. C'est la cote qu'on reçoit d'une association. Je sais qu'il y a des différences partout dans la province et c'est pour cette raison que cet été, nous avons fait en sorte aux fournisseurs de soins et aux patients de l'information à savoir en ce qui concerne les listes d'attentes avec ces différentes chirurgies pour que les individus puissent savoir quels hôpitaux ont de plus longues listes d'attentes et ceux qui en ont de moins longues pour qu'ils puissent travailler avec leurs fournisseurs de soins pour répondre à leurs besoins particuliers. Nous savons que nous devons investir, mais lors de la complémentaire, je vais en parler. Complémentaire, la crise à London est à la suite de réductions du financement du gouvernement conservateur et libéral. Depuis 2013, les services ont dû couper 141 millions de dollars et plusieurs emplois ont été réduits. 488 des emplois à temps plein. Voilà l'héritage du gouvernement. Maintenant, il y a des chirurgies et il y a une surcapacité. Les gens entendent d'autres lits et la vice-première ministre ne fait que trouver des excuses et reste assis au lieu de trouver des solutions dans sa circonscription. Quand est-ce que le gouvernement va commencer à financer et de se rendre compte de tous les dégâts qui sont en train d'effectuer dans le système de soins de santé? Ministre, Monsieur le Président, en faisant partie du budget, nous avons annoncé un autre 50 millions de dollars pour améliorer l'accès et réduire les listes d'attentes, particulièrement pour les chirurgies dans le RLISS. Du sud-ouest, il y a eu des sommes accidentelles à 1,5 million pour ces chirurgies, mais c'est important que les Ontariens puissent comprendre les données. Selon Ki-hi, nous avons des listes d'attentes qui sont moins élevées que dans d'autres provinces au Canada. C'est 121 jours dans l'OCDE, c'est 88 jours au Canada et c'est seulement 70 jours en Ontario. Donc, les temps d'attente en Ontario sont la moitié de ce que la norme est avec l'OCDE, les pays de l'OCDE. C'est particulièrement pour cette raison qu'ils vont effectuer des investissements pour les chirurgies à la hanche et au genou. Velle question, députée de Biches-Esioc. Merci. Ma question, c'est la ministre des Finances. En 2010, ce gouvernement a promis d'éliminer le budget en 2017-2018. C'est un peu après la récession de 2007-2008 qu'il y a eu des résultats mauvais pour beaucoup de pays au monde et inclut l'Ontario. Mais plutôt que de réduire les services que les familles ontariennes ont besoin de faire, je suis fier du fait que notre gouvernement a choisi de faire bâtir l'Ontario. Les investissements qu'on a fait dans les transports en commun, les écoles, les hôpitaux et l'éducation portent fruit maintenant plus qu'avant. Et je suis content de voir l'appui aux municipalités. Les villes ontariennes reçoivent quatre fois le niveau de financement qu'ils recevaient avant. Est-ce que le ministre peut rappeler à la Chambre comment, de ce côté de la Chambre, on a pu investir dans la population ontarienne depuis 14 ans sans avoir cette approche de terre brûlée? le ministre des Finances. Merci, je remercie au député de la question. On a pris une approche, on a géré nos dépenses et on les a rendues plus efficaces et ce type de responsabilisation financière n'est pas comprise par l'opposition en investissant des bonnes politiques. et pour qu'il y ait des investissements pour l'infrastructure. 20 milliards dans les hôpitaux, 16 milliards dans les écoles et des frais de scolarité, des droits de scolarité gratuits. Sous le gouvernement précédent, on a les contribuables d'Ontario payés 15 cents par chaque dollar gagné et ça sera encore plus et on va une fois équilibré le budget, on pourra y arriver. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Je reviens au ministère des Finances. Si on écoute ce que les gens de l'opposition disent, ils veulent croire qu'on n'a pas fait d'avance depuis 14 ans, qu'il n'y a pas des améliorations pour les entreprises et pas des investissements dans les esprits tels que celle de la technologie. Interruption du Président. Je préviens le député de Nipi Singh. Si on a un rappel, nous sommes à des préavis. Merci, Monsieur le Président. Ils veulent nous faire croire que les Ontariens n'ont pas travaillé pour rendre cette économie une des meilleures au Canada et en Amérique du Nord. Et c'est difficile de rectifier ce que le ministre a dit. Comment notre leadership libéral nous a fait sortir de la récession ? Est-ce que le ministre peut nous parler du progrès qu'on a fait depuis 14 ans pour que l'Ontario soit le meilleur endroit ont créé des emplois ? Le ministre du Développement économique et de la croissance. Merci. Et je suis très content d'être là pour vous dire que nous avons travaillé pour les gens d'affaires et les travailleurs de l'Ontario pour faire bâtir l'Ontario, faire progresser l'Ontario et d'avoir l'économie la meilleure au Canada. Et ça, pendant la pire récession qu'on a eue, on a ajouté 750 000 emplois nouveaux emplois nets depuis trois ans. On a été en premier dans le groupe des G7 quant à la croissance. Le taux de chômage a été bassé à 5,7 %, le plus faible en 16 ans. On a investi 3 milliards de dollars des partenaires avec les entreprises et ce qui a mené à 27 milliards de dollars d'investissement du secteur privé. Et maintenant, on va mener dans la nouvelle économie mondiale. On a transformé l'économie. On va dans la bonne direction. Merci. Nouvelle question. La députée de Népine-Curton. Merci. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil des Trésors. La crise du pays frappe vertement la province. Des villes comme Toronto, Ottawa, London et Kitchen ne sont pas immunes à cette crise du pays. des opioïdes qui tuent des gens, qui a fait tuer 865 ontariens en 2016. La meilleure façon d'empêcher et de prévenir les ontariens, c'est de les sensibiliser. Et vu qu'on a l'achat des médias qui est passé de 25 millions à 56 millions de dollars, est-ce qu'il ne faut pas informer les ontariens de cette crise de opioïde ? Le ministre des Soins de Santé et de Soins de longue durée. Merci. J'apprécie la question. Je pense qu'on partage la même évaluation qu'on a de la crise de santé publique qu'on a en ce qui a trait aux opioïdes dans cette province et dans ce pays. Et on a besoin de faire tout ce qu'on peut. Il inclut la sensibilisation et l'information des gens. C'est un outil important, un point, pas le seul, mais c'est un point important où on peut alerter les gens aux risques inhérents dans l'utilisation illicite des médicaments et des drogues, en particulier en ce qui a trait aux jeunes, selon ce que la DPL en face a dit. On travaille depuis longtemps à cet aspect de sensibilisation à travers plusieurs ministères, l'éducation, de l'enseignement supérieur et d'autres et on a cet aspect de notre effort de lutter contre cette épidémie qui a aussi des effets inattendus. Merci au ministre de la Santé. Je reviens à la ministre du Conseil du Trésor, à la présidente du Conseil du Trésor. Le gouvernement a dépensé 5,7 millions de dollars pendant le régime de retraite qui était déjà annulé et vous avez dépensé 5,5 millions de dollars pour le programme équitable de l'énergie et j'aimerais que vous dépensez un peu de cet argent pour aller à l'éducation aux époïdes. Plus tard, aujourd'hui, la famille de Nick Cody sera moins à Queen's Park. Nick est mort d'une surdose parce qu'il a lutté contre cette toxicomanie. la publicité c'est juste un outil. Est-ce que le gouvernement s'engage à dépenser au moins 5 millions de dollars pour avertir les Ontariens de cette crise? Merci. Veuillez-vous s'asseoir s'il vous plaît. Le ministre. Monsieur le Président, je partage les préoccupations de la députée d'en face et l'objectif aussi du fait que cet élément l'éducation et la sensibilisation à l'interruption du président. Le député de Rampere Népi-Sing-Penbok, vous êtes prévenu. Il faut qu'on s'assure qu'on parle aux jeunes dans les écoles, dans les collèges, dans les universités. Et on a un service, une campagne qui atteint les gens dans les discothèques, dans les bars où ils seront peut-être en contact avec des stupéfiants, où il peut avoir des fentanyl et les gens ne sont pas conscients. On a des sites d'injection sécuritaire inclus dans la ville de la députée d'Ottawa. On fait le financement, des trousses de tests, des chantillons, des fentanyl. on a libéré 21 millions de dollars des 300 millions de dollars sur une période de trois ans pour donner les outils au personnel de première ligne. Merci. Nouvelle question de la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les familles ontariennes et les défenseurs de l'éducation sont choquées quand ce gouvernement accepte la nouvelle secrétaire de l'éducation des États-Unis, Betty Voss, en Ontario. Betty Voss défend les programmes qui prennent de l'argent des écoles publiques et qui minent un système public avec un bon financement, avec 15 milliards de dollars de maintien pour les écoles et des réparations, avec plus de violences, avec un sous-financement de l'éducation spécialisée. Pourquoi est-ce que ce gouvernement donne une plateforme à quelqu'un qui croit que le gouvernement devrait dépenser plus, moins, un pas plus dans l'éducation publique? La vice-première ministre. Monsieur le Président, je suis tellement fier de notre système d'éducation. Nous avons transformé l'éducation depuis 14 ans. Le taux de diplomation a augmenté de 68 %, ce qui était une honte, en plus de 86 %. C'est remarquable. le plus si on peut parler de ce qui se passe en Ontario, le plus mieux c'est. Je pense que la secrétaire de Vos a beaucoup à apprendre de l'expérience ontarienne. J'accueille la bonne occasion de pouvoir l'éduquer sur le fait que l'éducation publique peut fonctionner et être fort et bénéficier les élèves, tous les élèves. Il a beaucoup à apprendre en Ontario. Je suis contente qu'elle vient. Elle prend l'occasion d'apprendre davantage sur notre miracle d'éducation publique. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, la première ministre, ce n'est pas seulement sa position de Vos sur le choix des écoles et la privatisation qui préoccupe les gens. Elle a fait reculer les règles sur des toilettes de genre neutre et aussi des politiques collégiales sur l'agression sexuelle. Le président de la Fédération des enseignants de l'Ontario veut que Mme De Vos ne soit pas là et ici. Pourquoi vous ne prenez pas une position contre la privatisation, contre l'exclusion des personnes trans et vous donnez la possibilité à Mme De Vos de venir faire des visites à des écoles ontariennes. Voyez vous asseoir s'il vous plaît. Voyez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. La vice-première ministre, la ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Vous savez, M. le Président, c'est une question décevante qui vient des néo-démocrates parce que quand on parle d'éducation publique, l'Ontario a un des meilleurs systèmes d'éducation publique au monde, M. le Président, à tout le monde quand on parle de la réussite chez les élèves et l'équité d'Ontario, un des systèmes publics d'éducation dans tout le monde, M. le Président. Interruption du Président. Si la secrétaire de Vos veut apprendre l'avantage sur l'éducation publique, il n'a pas de meilleur endroit au monde de venir qu'en Ontario pour apprendre davantage sur l'éducation publique, des systèmes publics et comment on répond aux besoins de 2 millions d'élèves en Ontario. 95 % des élèves ontariens sont dans ce système public parce qu'on a un système excellent et nous sommes très fiers de dire à la secrétaire d'État de ce bon système. Encore une fois, je n'ai plus de patience. Le député de Monténier Sonny Creek est averti et je pense que Windsor West a hâte d'y aller. Je suis patient. Nouvelle question de la députée de Berry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Depuis 14 ans, notre gouvernement a travaillé beaucoup pour améliorer la qualité du système financé par le public. Je note aussi qu'en tant qu'enseignante et chef de syndicat, on a hérité d'un système qui était sous-financé et était en mauvais état. Cependant, notre gouvernement a fait des investissements historiques et on continue à bâtir sur notre bilan positif d'appuyer le succès des élèves. On a beaucoup de réussite depuis cette époque et on a été reconnue par la communauté internationale de l'excellence de notre éducation. On veut s'assurer que nos jeunes sont équipés avec le soutien nécessaire pour qu'ils puissent s'épanouir à l'intérieur et à l'extérieur des salles de classe. M. le Président, je demande à la ministre, après 14 années de programme, est-ce que le gouvernement a amélioré la qualité de l'éducation? Le député de Niagara-West Glenbrook est averti. Peu importe où vous vous cachez, je vais vous trouver. M. le Président, je veux remercier la députée de Berry de sa question. Je sais qu'elle a beaucoup de passion sur le système public d'éducation de l'Ontario. M. le Président, on commence où il faut l'avoir, l'investissement dans les salles de classe. Après 14 ans, on a augmenté le financement d'éducation de cette province de 66 % à plus de 23 milliards de dollars par année. Les investissements historiques donnent des résultats. Il y a eu le taux de déploitation à niveau historique, 86,5 % à la hausse de 68 % en 2004. Depuis 14 ans, on a investi plus de 17 milliards de dollars dans les infrastructures scolaires, 880 nouvelles écoles et ce qui a des rénovations. Parlons de la garderie à plein temps. Plus tard. Question complémentaire ? Merci. Merci à la ministre de sa réponse. Je sais que les parents étaient enthousiastes quand ils envoyaient leurs enfants à l'école cet automne et que les familles ont à cœur le système public. Grâce à nos investissements, nos élèves ont les meilleurs résultats à niveau national et international. Depuis 14 ans, notre plan pour un réseau d'éducation est clair. On s'engage à appuyer la réussite des élèves, l'équité et le bien-être de tous les élèves en Ontario et les étudiants aussi. On collabore avec nos partenaires pour veiller au succès du système d'éducation. Madame la ministre, vous pouvez nous parler davantage de notre plan d'ouvrir des voies au succès pour tous les élèves et d'appuyer les travailleurs dans l'éducation. Merci. Je remercie la députée de Berry comme NC. L'excellence dans le système d'éducation commence avec nos enseignants excellents et les travailleurs en éducation de toute la province qui sont à chaque jour dans les classes au nom de nous tous pour travailler pour les étudiants. Et je veux les remercier de ça pour nos élèves. Nous savons que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire dans les aptitudes et les talents de nos élèves. on a apporté des nouveaux programmes pour préparer les élèves pour le milieu de travail et la vie après l'éducation. Le ministre de la Culture parle du programme spécialisé et inclut le programme de l'agriculture et ces programmes de majeurs spécialisés ont eu un impact extraordinaire pour nos élèves. Mais on ne s'arrête pas là, Monsieur le Président. On a investi 190 milliards de dollars pour créer 40 000 nouveaux programmes intégrés au travail pour les élèves en leur donnant l'expérience nécessaire pour qu'ils puissent trouver un bon emploi. Merci. Nouvelle question de la députée de Thornia. Merci, Monsieur le Président. J'ai une félicité et une question pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. On a célébré le jour de la culture de 2017 et en commençant le dernier vendredi de septembre, il y a des attitudes d'investissement pour les arts et la culture. Et ces jours de culture sont très importants et c'est tombé autour du Yom Kippour et beaucoup de gens de la communauté juive n'ont pas pu participer. non seulement de venir aux événements, de participer aux événements qui mènent à l'engagement de cette communauté. Et je me demande si la ministre peut nous expliquer pourquoi il n'avait pas un plan d'accommoder des besoins des journées spéciales comme Yom Kippour. La ministre du Tourisme, la Culture et du Sport. Merci, je veux remercier la députée de l'enfance de la question et je sais que c'est très important de sa foi pour elle. En reconnaissance de cela, je veux dire que je respecte cette question. Je veux indiquer cependant que les jours de culture qu'on célèbre partout en Ontario touchent 200 cultures en Ontario avec un horaire lourd, c'est difficile de trouver une journée qui ne touche pas une religion en particulier. Je vais parler à mes fonctionnaires maintenant que j'ai eu la question de la députée et je vais essayer d'éviter cela dans l'avenir. Et je sais qu'elle apprécie qu'il y a des milliers de culture en Ontario et c'est difficile d'avoir ces événements vu qu'il y a presque à chaque semaine où il n'y a pas un impact. Mais on va la fête de la culture ira mieux la prochaine année. Question complémentaire, je veux lire d'un message de la première ministre Catherine Nguyen sur Yom Kippur qui avait dit le jour de Yom Kippur est très important dans le calendrier juif et beaucoup de gens comprennent qu'il y a beaucoup de fêtes juives et de congés juifs mais Yom Kippur est un peu différent c'est le jour le plus sain on n'a pas besoin que la première se nous dise cela mais peut-être les paroles de la ministre doivent être entendues dans les ministères pour que les gens du ministère comprennent. on a des artistes comme Leonard Cohen et Gene Levy qui est un acteur très connu et même Drake a eu son bar mitzaba j'aimerais avoir un peu plus de reconnaissance pour les Rosh Hashan et Yom Kippur des grandes fêtes juives qu'on puisse accommoder pour les fêtes de la culture merci la ministre merci monsieur le président de nouveau je remercie la députée de l'autre côté pour sa question et j'aimerais saisir l'occasion de souhaiter à la communauté juive en Ontario une très bonne période de fêtes j'ai des membres juifs dans ma famille nous en sommes tous fiers de cette culture et des réussites qui ont été faites par cette communauté il y a plusieurs artistes qui font partie de cette communauté et qui réussissent très bien nous allons regarder le calendrier mais je sais aussi que la députée de l'autre côté apprécie la nature diverse de notre province et lorsque l'on parle de Kathleen Wynne et son appui à la diversité et la culture personne ne peut la remettre en question parce qu'elle est très engagée envers la diversité merci asseyez-vous s'il vous plaît nouvelle question députée de Toronto d'Anneford merci monsieur le président à la vice-première ministre en 2015 Toronto a été chaviré par la mort de Andrew Locou qui est mort en conflit avec la police nous avons demandé une enquête du coroner au début de l'année qui a fait 39 recommandations fournissant des outils et une formation qui est nécessaire pour les forces policières afin de créer une désescalade des situations lorsqu'on se retrouve face à un problème de santé mentale et nous avons tout cela afin de prévenir une autre mort telle que celle qui a été connue par Andrew Locou aujourd'hui nous voulons demander à ce gouvernement libéral d'agir sur l'enquête sur les recommandations du coroner quand est-ce que la première ministre mettra en place les recommandations de ce rapport au ministre du service communautaire de la sécurité communautaire et des services correctionnels je remercie le député de sa question j'aimerais exprimer mes condoléances sincères aux amis et à la famille d'Andrew Locou je sais que les forces policières interagissent de plus en plus avec des personnes vulnérables qui souvent ont des problèmes mentaux complexes c'est la raison pour laquelle nous devons moderniser leur formation les agents de police ont besoin des outils nécessaires afin de régler les problèmes les situations de façon pacifique par notre stratégie pour un Ontario plus sécuritaire nous allons faire la promotion d'un partenariat entre les forces policières le public ainsi que d'autres secteurs tels que le secteur de la santé de l'éducation et des services sociaux merci complémentaires encore à la première vice-première ministre nonobstant ces assurances nous avons attendu deux ans après la mort de Locou les mesures doivent encore mettre mises en place le temps de la parole et des bonnes intentions est terminé la population de cette province n'a pas besoin d'une autre enquête du coroner qui accumule la poussière sur les tablettes du gouvernement quand est-ce que l'on mettra en place ces recommandations qui ont été faites suite à la mort d'Andrew Locou la ministre merci notre gouvernement s'engage à s'assurer que les personnes qui souffrent de troubles mentaux reçoivent les services nécessaires par notre stratégie pour un Ontario plus sécuritaire nous allons nous assurer d'être en mesure de diffuser les situations de telles situations entre un officier de police et une personne qui souffre de troubles mentaux afin de s'assurer que les agents de police puissent répondre à ces crises de façon appropriée nous allons établir un modèle d'interaction avec les gens qui sont en crise mon ministère travaille aussi de façon en collaboration avec le ministère de la santé et des soins de longue durée afin de s'assurer que les gens qui souffrent de troubles mentaux reçoivent les soins appropriés au bon moment au bon endroit M. le Président nous avons besoin nous allons déposer une loi cet automne M. le Président ma question est pour le ministre de l'infrastructure J'aimerais remercier le ministre Chiarelli ainsi que la première ministre d'être venu dans ma circonscription de Tobicot-Nord pour avoir annoncé 400 millions de dollars pour l'élargissement de l'hôpital général nous avons ici comme résultat le renouvellement d'infrastructures le plus important dans l'histoire de l'Ontario sous le leadership de ce gouvernement les projets de rénovation d'hôpitaux et d'infrastructures routières sont à l'avant-plan des dossiers qui ont été ignorés par les gouvernements qui nous ont procédés que ce soit conservateurs ou néo-démocrates nous voulons créer une meilleure vie pour la population ontarienne à Tobicot-Nord que l'on parle de la collectivité le transport l'éducation nous avons un investissement dans l'infrastructure est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur le développement d'infrastructures le ministre de l'infrastructure nous avons investi environ 12 millions de dollars par année dans l'infrastructure et nous aurons un total de 20 milliards de dollars à partir de l'an prochain les conservateurs ont laissé pourrir l'infrastructure sociale notre gouvernement a fait progresser l'Ontario depuis 14 ans nous avons investi 280 millions de dollars nous avons lié des dizaines de communautés avec l'internet au réseau internet nous avons été le premier gouvernement ontariens investir 100 millions de dollars dans l'élargissement du réseau de gaz naturel nous avons triplé à 300 millions de dollars le fonds d'infrastructure communautaire pour les petites collectivités nous avons amené plus de 14 000 projets d'aqueduc il ne fait aucun doute de tous les partis représentés ici il n'y en a qu'un qui a livré la marchandise sur l'infrastructure complémentaire je remercie le ministre pour les excellents développements je sais que les investissements que nous avons fait au cours des 14 dernières années dans tous les coins de cette province bénéficieront à la génération d'aujourd'hui et établiront aussi les bases pour un Ontario prospère et juste pour nos enfants et petits-enfants monsieur le président que l'on fasse des investissements en infrastructures de transport dans le système de la santé ou de l'éducation nous en sommes tous fiers que l'on parle du transport rapide ou le transport ferroviaire go ces développements aideront mes concitoyens à aller au travail et à revenir à la maison plus rapidement qu'auparavant nous avons annoncé le train léger sur rail de 1,2 milliard de dollars avec 8 stations qui passera par Étobico-Nord j'aimerais que le ministre nous dise ce que l'on fait pour renverser l'héritage laissé par le gouvernement précédent le ministre du transport merci je suis très heureux d'avoir la possibilité de répondre à la question du député de Étobico-Nord il a bien raison depuis 2003 nous avons fait beaucoup de travail par exemple le train léger sur rail des Clinton qui ouvrira en 2021 lorsque vous y pensez ce sera plus de 20 ans depuis que le gouvernement conservateur a enterré le tunnel qui avait commencé à être creusé pour un métro nous avons investi 10 à 20 fois plus que le gouvernement qui nous a précédés en transport rapide on ne peut jamais oublier que Mike Harris et ses conservateurs ont vendu l'autoroute 407 regardons ce que nous avons fait au cours des 14 dernières années nous avons élargi le système GO de 90 km nous allons ouvrir un nouveau train léger sur rail et nous allons élargir l'autoroute 407 notre but est clair notre bilan est clair et le bilan des conservateurs est clair aussi nouvelle question député de Lampton Kent Middlesex à la vice-première ministre les premiers ministres du Canada sont réunis aujourd'hui à Ottawa avec Bill Morneau le ministre fédéral de la finance pour parler de l'imposition sur le PME nous savons que les premiers ministres à l'échelle du Canada défendent leur PME et leur exploitation agricole familiale mais jusqu'à présent le gouvernement libéral refuse de condamner les actes posés par le gouvernement fédéral est-ce que le gouvernement appuie les agriculteurs ontariens ou le gouvernement fédéral au ministre des finances nous avons proposé des changements le gouvernement fédéral a proposé des changements pour fermer les échappatoires en ce qui a trait au domaine médical nous devons nous assurer que l'Ontario continue de progresser de prospérer nous continuerons à agir afin d'appuyer la croissance des PME en Ontario nous avons déjà diminué les taux d'imposition de 5,5% à 4,5% nous avons éliminé les taxes sur les capitaux nous avons encouragé les gens à investir et nous travaillons avec cette communauté afin de nous assurer qu'il soit proposé que peu importe ce que fait le gouvernement fédéral nous allons continuer à payer les PME et le secteur des affaires nous avons 5,6% de chômage c'est moins que n'importe où au Canada en raison des mesures que nous avons mises en place merci nous avons une mise aux voix différée sur une motion pour mettre fin au débat de la deuxième lecture du projet de loi 154 loi visant à réduire les formalités administratives inutiles à édicter diverses lois et à modifier et abroger d'autres lois sonnerie de 5 minutes merci Merci. 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 Que tous les députés reprennent leur siège. Députés, veuillez reprendre vos sièges. Le 25 octobre, M. Dougood a proposé la deuxième lecture du projet de loi 154, la loi visant à réduire les formalités administratives inutiles et à édicter diverses lois et à modifier et abroger d'autres lois. M. Chan a proposé la mise au voie. Tous ceux qui sont en faveur, veuillez vous lever un à la fois pour être nommé par le gré. Merci. 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 Il y a 52 pour et 43 contre. Puisqu'il y a 52 pour et 43 contre, la motion est adoptée. M. Dougood a proposé la deuxième lecture du projet de loi 154, le visant réduire les formalités administratives inutiles et à édicter diverses lois et à modifier et abroger d'autres lois. Appelez-t-il à la Chambre d'adopter la motion? J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour, veuillez dire oui. Ceux qui sont contre, veuillez dire non. Selon moi, le oui l'emporte. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 La formalité administrative inutile a édicté diverses lois et a modifié, abrogé d'autres lois. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous levez à la fois pour être nommés par les... Mr. Duga, Mr. Nakfi, Mr. Bradley, Mr. Dalduca, Mr. Sousa, Mr. Matthews, Mr. Hoskins, Mr. Hosten, Mr. Shirelli, Mr. McCharles, Mr. McMeekin, Mr. Takar, Mr. Cole, Mr. Brardinetti, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon, Mr. Gravel, Mr. Gravel, Mr. Ballard, Mr. Chan, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Hunter, Mr. Lille, Mr. Flynn, Mr. Flynn, Mr. Thibault, Mr. Thibault, Madam Mulan, Mr. Cadri, Mr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !